Ouh là ! Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à produits terminés. Alors s'il y a du truc qui vole, c'est de la poussière parce que vous... Je pense que vous vous en doutez, j'ai pas vidé ça en deux jours. Rome ne s'est pas fait en je sais plus combien de temps, je sais plus c'est quoi la phrase, mais ce sac ne s'est pas rempli en 48 heures. Donc j'ai de la poussière accumulée depuis pas mal de semaines maintenant. Donc on va vider tout ça, on va en foutre de partout, ça va être génial, il y a de tout, c'est parti. Alors je vais prendre au pif, au pif, voilà au pif. Et puis pour toutes les personnes qui ont hâte de voir ma collection de gel douche, et bien vous allez en voir qui dégage ! Je vous ai déjà publié une vidéo produits terminés cette année, mais là je vous avoue, je sais pas sur combien de temps j'ai vidé tout ça, 2, 3 mois, 4 mois, je sais plus exactement, peut-être 3 mois. En tout cas j'en ai beaucoup, mon sac est dégueulasse, il y a des produits qui ont coulé dessus, donc au moins comme ça je vais virer, je vais en prendre un nouveau ! Donc c'est parti parce qu'il y a plein de trucs. Alors tout d'abord, je suis très très contente, normalement c'était mon dernier, les cottage comme ça de 750ml, j'avais qu'une hâte, c'était de les terminer. Donc je pense que c'était mon dernier, celui au caramel je l'aime beaucoup, mais clairement 750ml c'est beaucoup trop, je préfère l'avoir en petit format, donc j'en ai encore un petit format en stock, donc je l'utiliserai avec plaisir, mais ça concrètement, ce format là je ne leur achète plus. Ça, ça faisait très longtemps que je l'avais en stock, donc là aussi j'essaye de vider vraiment mes vieux produits, parce que j'ai quand même peur qu'ils finissent par tourner, même s'ils sont bien fermés, même s'ils sont stockés, à l'abri de la lumière, de l'humidité. Je me rends compte que l'odeur ne change pas, la texture non plus, donc il n'y a pas de soucis, mais bon quand j'en vois qu'ils sont en stock, genre depuis 5 ans, voire peut-être même bien plus, il y a un moment où je ne veux plus le voir, donc j'utilise et je jarte, donc là c'était un de chez Timothée, c'était le New Zealand Spring, kiwi et citron, citron, je l'avais déjà utilisé un petit peu, en fait je l'avais mis de côté parce que je n'aimais clairement pas l'odeur, je trouvais que ça ressemblait beaucoup trop à du liquide vaisselle, en plus le bouchon a cassé, donc une chute et ça casse, la couleur ça faisait vraiment vert, vert comme le bouchon en fait, donc vert chimique, chelou, je n'aimais pas l'odeur, la texture c'était un gel mais sans plus, donc je l'ai quand même pas mal passé en savon pour les mains, ça clairement je ne le rachèterais pas. Un que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la collection limitée fleurs de frangipanier de chez Carrefour, donc qui était sortie l'année dernière, juste avant l'été, autant j'aime beaucoup les savons pour les mains de cette gamme là, autant le gel douche je l'ai trouvé nul, l'odeur était très très fade, je ne sentais clairement plus rien sur ma peau après, ça ne moussait pas beaucoup, j'aimais pas trop trop la texture, donc ça clairement, même si je le retrouve je ne le rachèterais pas, mais par contre les gels pour les mains je les aime beaucoup, mais comme là je n'en ai pas fini, je ne vous en présente pas, je vous en reparlerai en temps voulu. D'ailleurs j'ai le gel pour les mains de la même senteur fleur de frangipanier, et je l'aime beaucoup, donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une texture relativement similaire. Alors un brumisateur d'eau tout simplement de chez Evian, je les aime vraiment beaucoup, je ne mets plus un prix de dingue avec ceux que je peux trouver en parapharmacie, pour les besoins que j'en ai, ça me sert juste à rincer mon eau micellaire, et à me réhumidifier mes cheveux le matin, donc clairement voilà, les bombes comme ça de grande surface me suffisent amplement. Ce sont deux produits de la marque Palmers, formule au beurre de carité, donc le shampoing et l'après-shampoing, donc shampoing réparateur et nourrissant au beurre de carité, fortifiant, assouplissant, brillance, sans parabènes, sulfate, bilminéral et phtalate, et l'après-shampoing également au beurre de carité, démêlant, adoucissant, anticasse. Alors c'était deux produits comme ça que j'ai vraiment adoré, c'était des gros formats de 473ml, et clairement je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés. Je vais essayer d'aller plus vite, parce que sinon je pense qu'on va rester ensemble pendant 10 ans, pas que ça me dérange, mais au niveau du montage, je sais que je vais me détester, parce que je vais me parler à moi-même pendant des heures et des heures, et vous j'ai peur de vous endormir et de vous perdre. Donc là, tant que je vous raconte ma petite life, j'ai trop chopé 4 gels douche, et on va en parler. Premier de la marque Lactovite, donc je l'avais pris en promo chez Leclerc, donc pendant les promos beauté, donc de l'année dernière. J'avais pris plusieurs produits de plusieurs gardes, bref, là on va parler que de celui-ci, on en reviendra sur le reste d'autres fois, parce que de toute façon les autres je ne les ai pas encore assez utilisés. Donc c'était la douche, soins, réparation, stimule la création de nouvelles cellules. Est-ce qu'il disait autre chose ? Pour les peaux extra sèches, actifs issus d'un lait 100% naturel, sans parabènes, aux hydratants naturels. Ça sentait juste le propre, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce produit ! J'ai eu une grosse phase de peau extrêmement desséchée, du coup, pendant l'hiver, et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien, sans mettre de lait ou quoi que ce soit, puisque je suis très fainéante. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de produits hydratants corps de terminer, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce produit, j'aime beaucoup la forme qui rappelle une bouteille de lait. J'en ai un autre gel douche de cette gamme, de cette marque-là, d'une autre gamme, donc je verrai si j'aime autant, mais en tout cas, celui-ci, c'est sûr que je serai susceptible de le racheter. J'ai encore des produits type mon savon, voilà, qui sont quand même très doux pour la peau, donc je ne vais pas en racheter de suite. Je veux finir stock, mais en attendant, ce produit-là, vraiment top. Par contre, un que j'ai moyennement aimé, c'était de chez Ultradou, douche-soin au lait de coco et macadamia, hydrate et adouci. J'ai mis, je pense que j'ai mis un an à le terminer, je l'utilisais par alternance. C'était une sorte de lait, de gel, lait un peu épais, blanc, qui rappelait le lait de coco. L'odeur était sympa, mais je m'en suis lassée, c'est pour ça que j'utilise, 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 j'arrête. Et puis sur ma peau, je n'ai pas trouvé que je l'appréciais tant que ça. Alors lui, il date d'une éterne, c'est vieux, ça c'est la préhistoire, c'est au moins la préhistoire. Fa, Fantasy Moment, Dark Diamond and Jade Blossom, donc éclat de diamant noir et fleur de jade. Alors, faites une odeur avec ça, ça sent chimique. Par contre, j'aimais beaucoup la texture, c'était un gel très épais, couleur comme ça, turquoise, donc hyper chimique aussi, mais qui brillait, en fait, il était un peu nacré, donc pour ça, je le trouvais fun. Par contre, l'odeur, je m'en suis pas mal lassée, et pareil, celui-ci, je l'ai utilisé par alternance. J'en avais acheté deux à l'époque, quand c'était sorti, je pense que ça, c'est un gel douche que j'ai chez moi depuis au moins 4 ans. Et l'autre odeur, je l'avais beaucoup aimé, c'était un packaging violet, il me semble, et celui-ci m'avait gavé. Donc voilà, je l'avais utilisé, j'avais arrêté, là je me suis dit, eh, pep, pep, je pense que cette gamme-là avait fait beaucoup de bruit chez Yves Rocher, il y en a qui vont être jalouse. Moi, franchement, je suis jalouse de moi-même de l'avoir terminé. C'était la gamme Smoothie, donc ils avaient fait fruits jaunes avec de la mangue et tout, et fruits rouges, et j'aimais tellement la fruits rouges, j'aimais les deux, mais la fruits rouges, donc c'était la crème de douche aux fruits rouges, franchement, je l'ai adorée, je l'aimais vraiment, vraiment trop, c'est un 400 ml, ça m'a duré une éternité, mais comme c'était flacon-pompe, je l'ai quand même pas mal utilisé en savon pour les mains, parce que voilà, je me suis dit, c'est quand même un produit qui est là depuis longtemps, on faut le finir, donc ça a été un plaisir, donc voilà. Ça, clairement, c'est les éditions comme ça de chez Yves Rocher, je suis toujours très friande. Ça Smoothie, fruits rouges, franchement, si ça devenait une gamme permanente, j'en serais ravie. Je vous disais que j'ai pas terminé beaucoup de produits corps, en fait, j'ai dû en terminer qu'un, de mémoire, donc c'était un beurre comme ça de chez Auchan, c'était le... non, de chez Monoprix, pardon, le baume gourmand pour le corps, mangue, fruit de la passion. Il était pas mal, mais j'ai mis, mais des... une éternité à le finir. Clairement, les 12 mois, moi, je les respecte pas, oulala, non, 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 mais l'odeur n'avait pas changé, la texture n'avait pas changé, vous voyez, il est tout vide, il est tout propre, c'est formidable. Donc, il était pas mal, j'aimais bien la texture, ça faisait vraiment une texture un peu yaourt, mais je le trouvais pas assez nourrissant. Donc, voilà, un peu pour tous les jours, ça allait très très bien, mais c'était pas non plus quelque chose d'hyper, d'hyper actif, si je puis dire. Texture fondante, onctueuse et non grasse, par contre, ça c'est vrai, ça rentrait plutôt bien rapidement dans le corps. Après, moi, tous les baumes comme ça, je les mets que le soir, parce que clairement, le matin, j'ai pas le temps, et les fois où j'ai le temps, c'est... je mets du lait. Le lait, je trouve ça plus agréable le matin pour s'habiller après. Après, j'aimais bien l'odeur, voilà, une sorte d'odeur de fruits un peu exotique et tout ça, ça c'était sympa. Je sais pas si cette gamme existe toujours. Pour les peaux normales à sèche, il est pas mal. Deux produits pompes encore, alors un gel Intime de chez Intima, le 0%, que j'aime vraiment beaucoup, c'est encore celui que j'ai en stock, et j'en ai encore un en backup parce que j'avais acheté un lot. Et la crème la vente, soin des mains originales de chez Dove, clairement, c'est pas du tout ma préférée. Je préfère de loin celle au beurre de carité, donc je crois que j'ai encore un classique comme ça en stock. Pareil, les promos de beauté de chez Leclerc, ça fait le stock à chaque fois. Mais l'original, non, c'est pas mon odeur préférée. L'odeur d'Ove de base, c'est très réconfortant, ça fait quelque chose qui dure dans le temps, etc. En termes de dash, vraiment de produit, parce que ça c'est un produit qui existe, pareil depuis les dinosaures, mais je préfère l'odeur de beurre de carité, vanille, je sais pas trop, mais c'est plus doux, je le préfère. Alors, j'ai quand même fini pas mal de trucs pour les cheveux, je pensais que j'avais rien fini, mais en fait, un autre gel Intime fait depuis 6 mois, je sais plus, franchement je sais plus. Ça, un produit démélant de chez Le Petit Marseillais, donc zeste démélant aux extraits de pamplemousse et de jasmin, je l'avais depuis hyper longtemps dans mes produits, et en fait, j'en étais pas hyper convaincue, là je me suis dit, c'est bon, c'est bon, tu l'as depuis Mathusalem, tu le termines, donc voilà, je l'ai terminé, il est franchement pas mal, au final, maintenant que mes cheveux sont moins chiants, je le trouve franchement pas mal du tout, mais après, je préfère celui du petit, du petit Olivier, c'est plus comment ça, aux 3 huiles, ainsi aux petites Olivier. Alors lui, je vous le montre de loin parce qu'il est vraiment très sale, j'ai honte, et je veux pas l'essuyer. C'était un shampoing de chez Andrew Barton, freeze sous contrôle, je l'avais acheté chez Noz, d'où l'étiquette jaune, je l'avais payé 1,50€, soi-disant que c'était une grande marque, machin, clairement, c'est un 400ml, shampoing nutrition, cheveux frisés, je trouvais que ça sentait la citronnelle, donc l'anti-moustique, j'ai détesté, et en termes de trucs sur mes cheveux, efficacité, en fait, ça m'emmêlait les cheveux de dingue, du coup, je l'ai terminé sur mes pinceaux et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à le rincer, donc clairement, non, même si je le retrouve à pas cher, non, je l'achète pas ça, c'est... Non, 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 non. Un produit que je trouve pas mal, et en fait, c'est la marque Energy Fruit, c'est le 2 en 1 masque et après shampoing au caramel et à l'huile d'argan bio, c'est pour les cheveux secs, et en fait, je me rends compte que les shampoings de la marque Nature Energy Fruit, pardon, je les aime pas du tout, le même de cette gamme-là au caramel, je le déteste, je l'utilise encore une fois sur mes pinceaux, ils me démêlent, ils m'en mêlent les cheveux de dingue, par contre, tous leurs soins, j'en suis ravie, donc ça fait 2 produits, 2 ou 3 gammes comme ça que je teste, dans leur ancien packaging et dans leur nouveau, j'aime pas du tout les shampoings, c'est tout le temps pareil, je trouve que ça mousse pas assez, que ça... je sais pas, j'aime pas la sensation sur mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils deviennent rêches, par contre, leurs soins, je les adore, et comme ça, en masque, après shampoing 2 en 1, toujours pareil, pour les matins pressés, c'est génial, vous faites votre shampoing, vous rincez, vous essorez, vous appliquez ça, pendant ce temps-là, vous brossez les dents, vous lavez, vous faites votre life, et au moins, ça a le temps de poser, et ça prend pas 10 ans sous la douche le matin, donc franchement top, et un shampoing que j'ai terminé, que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous avais fait une revue comparative entre deux gammes de chez Ultra Doux, c'était donc là, le shampoing crème nutrition, richesse d'argan, crème d'amande et huile d'argan du Maroc pour les cheveux très secs, indisciplinés, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette gamme-là, donc je vous mettrai le lien de ma revue comparative si ça vous intéresse en barre d'infos, mais franchement, j'ai adoré. J'ai également l'après-shampoing, donc richesse d'argan, nanana, cheveux très secs, indisciplinés, je coupe toujours tout comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette gamme-là et donc également le masque, masque crème nutrition sans silicone, cheveux très secs, indisciplinés, j'ai vraiment adoré. Thierry a aussi fini un shampoing, un Petrolane anti-pelliculaire classique pour les cheveux normaux, je crois qu'il aime bien, c'est moins agressif que les Eden Shoulders, donc en shampoing, voilà, pour tous les jours. Alors, j'ai encore des produits cheveux, décidément, là, j'ai vidé du produit de la capillaire, c'est qu'il y avait aussi encore vidé. Alors, rien à voir, mais il est là, au moins comme ça, on en parle et on passe à autre chose. Ce dissolvant-là, je l'aime vraiment beaucoup, le Je Mets Dissolvant Douceur pour les ongles fragiles, c'est celui que j'utilise tout le temps, l'extrait d'avocat, Express Manicure, franchement, je l'aime vraiment beaucoup et il coûte pas cher. Le fameux démélan que j'adore, que je vous présente toujours, donc le petit Olivier, donc c'est bien ça, aux trois huiles, olive, carité et argan, franchement, je l'adore, c'est un truc à mélanger que j'avais pas aimé et donc je l'utilisais en fait sur mes cheveux mouillés parce que je me disais au moins comme ça, ça fait juste démêler, ils viennent d'être nourris, ils viennent d'être démêlés aux doigts, donc je devrais pas avoir grand chose, c'était de chez Keranova, spray démêlant, vitalité et brillance pour les cheveux normaux, démêle, protège et sublime, je l'ai pas trouvé dingue. Après, ce qui était pas mal, c'était le format parce que c'est un 150ml et il est relativement petit, donc pour ça, c'était plutôt cool, mais voilà, sans parabènes, mais comme je vous dis, je l'ai vraiment utilisé en démêlant que après shampoing, donc ça m'a duré une éternité et deux produits pour dompter mes cheveux, donc deux crèmes coiffantes sur deux budgets différents, grande surface, parapharmacie, donc je vous montre pas non plus des produits à 150€, mais au moins comme ça, ça vous donne deux alternatives et clairement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les deux. Le plus cher, je l'ai trouvé un poil plus efficace, mais franchement, pour tous les jours, celui-ci était vraiment bien, donc de la marque Laura Sims, Hydra Intense, crème de coiffage, cheveux frisés, crépus ou défrisés, au beurre de karité, en fait, je l'ai trouvé, donc en grande surface, il est top, il est vraiment, vraiment top, flacon pompe, donc hyper pratique, alors par contre, le problème des flacons pompes, c'est qu'à la fin, il en reste toujours, donc il a dû être pendant un certain temps, la tête en bas, mais à part ça, franchement, il est génial, et puis je crois que c'est des produits qui doivent coûter maximum 7€ peut-être, c'est un 250ml, ça dure une éternité, et à côté de ça, j'ai repris le Furterer, c'est de la gamme Sublime Curl, Rituel Boucle, Velouté Nutriactivator de Boucle, donc lui c'est un 100ml, ça doit coûter plus dans les 15-20€ peut-être, je sais plus, très honnêtement, je sais plus les prix, j'aime vraiment beaucoup, lui c'est vraiment un lait, mais en fait un lait qui fait un peu collant au doigt, je trouve, mais qui une fois dans les cheveux, ne se sent plus du tout, et sur les cheveux humides, je l'ai vraiment trouvé top, après je l'utilisais aussi sur cheveux secs, réhumidifiés, je les ai humidifiés de façon tous les jours, lorsque par exemple je partais en voyage, donc voilà comme ça, ça fait qu'une petite bouteille, je ne m'encombre pas avec 36 produits, lorsque je pars un week-end ou 3-4 jours, donc franchement je l'aimais vraiment beaucoup, je pense le racheter, je vais voir s'il y a autre chose en parapharmacie qui pourrait me tenter, mais en tout cas franchement je l'ai adoré, et je pense d'ailleurs tester peut-être toute la gamme, parce que je n'ai encore jamais essayé l'ensemble, c'est la deuxième fois que j'utilise ce produit-ci, dans l'ancien et dans ce nouveau packaging-ci, j'en suis toujours autant contente, à niveau efficacité sur mes cheveux, j'ai trouvé ça génial, et ça ne me plombait pas les cheveux en fait, ça ne faisait pas un truc gras, lourd machin, donc j'adore. J'ai terminé deux produits pour le visage, deux produits que j'aime bien, et lui d'ailleurs je le détestais, et j'ai appris à l'aimer, et finalement je l'aime beaucoup, donc c'est la crème nettoyante visage, donc de chez Nivea, en fait je n'aimais pas parce qu'elle ne moussait pas, et je l'utilise différemment en fait, je mouille beaucoup mon visage, je mouille à peine mes mains, et ça marche très très bien, ça enlève même le mascara, c'est dire, voilà, et là je suis en train d'en terminer un deuxième, très honnêtement je ne pense pas racheter, parce que j'aime bien quand ça mousse, mais j'ai appris à les aimer, et voilà, si un jour je n'ai rien d'autre à utiliser, je serais ravie d'utiliser ça, et sinon j'ai déjà utilisé plein 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 de fois, c'est le Mixa Expert Peau Sensible, j'ai le nettoyant anti-imperfection, sans savon, au zinc plus, pour les peaux sensibles à imperfection, alors il est très bien, maintenant j'ai l'impression que quand je l'utilise vraiment trop souvent, il assèche ma peau, c'est pour ça que du coup j'étais très contente de pouvoir alterner entre deux, mais en attendant c'est un très bon produit, pareil je l'aime beaucoup, et ça c'est le genre de produit que je sais être suffisamment moussant en fait, pour me démaquiller sous la douche, alors je ne sais pas si c'est le plus recommandé, en attendant je me lave, je me frotte la tronche avec ça, ça enlève tout le maquillage, le mascara et tout, je ressors, j'ai une peau de bébé, donc dans l'absolu je me dis que je suis bien démaquillée, voilà, peut-être que les dermatologues vont crier en entendant ce que je dis, mais en attendant une peau nettoyée au savon, pour moi elle est nettoyée et démaquillée en même temps, voilà. Alors nous avons encore du gel douche, lui je l'ai emmené en Espagne, donc en octobre l'année dernière, je devais vous publier un vlog, parce que j'avais pris mon voyage sur voyage privé, je vais le faire, il faut, il faut parce que franchement les images elles sont top, donc je vais vous le publier, mais du coup comme on avait un poids limité, j'avais pris ça pour deux, et surtout qu'on était dans un hôtel spa, donc je savais qu'on allait passer pas mal de temps à la plage, même si c'était le mois d'octobre, rien à foutre, en Espagne on se baigne dans la Méditerranée, je l'ai fait, j'ai des preuves, j'ai des photos et des vidéos, et beaucoup de temps également dans l'espace spa, donc beaucoup de piscines, de jacuzzi, tout ça, tout ça, donc moi j'aime bien me laver après pour retirer le sel, le chlore et tout, et je me suis dit, je vais peut-être me laver deux, peut-être même trois fois par jour, j'ai dû le faire une fois, trois fois par jour, et j'ai besoin d'un gel douche en fait, qui soit quand même relativement gros, mais j'avais pas envie d'emmener un truc de 3 kg, et du coup celui-ci il est top, parce qu'il fait 100 ml, et en fait c'est un gel douche concentré, donc c'est odeur vanille, alors c'est ma mère qui me l'avait donné, vanille bourbon, je sais pas si elle l'avait eu en cadeau, ou si elle l'avait acheté à Yves Rocher, honnêtement je ne sais plus, mais je sais que c'est elle qui me l'avait donné, et donc vous voyez le format minuscule, et en fait il y a une sortie qui fait que vous ne mettez pas 3 tonnes de produit, c'est vraiment du gel douche concentré, ils disent 40 douches, et franchement je pense que ça les tient amplement, donc j'ai vraiment adoré ce produit, et si je repars dans ce genre de structure, de savoir que je vais me baigner souvent, et que j'ai un poids limité en bagage, franchement je retournerai vers ça, parce que 100 ml est vraiment, il tient la route le petit, un autre que j'ai terminé, que je n'aimais pas forcément, c'est les Dope douche crème douceur glacée, coco au chocolat, voilà, le parfum, ça ne m'a pas dégoûtée, mais ce n'était pas non plus un truc de dingue, alors on a terminé pas mal de dentifrice, comme vous pouvez le voir, 4 en tout, donc 2 de chez Signal, tout d'abord l'intégral 8, coco blancheur, franchement celui-ci je l'ai beaucoup beaucoup aimé, alors il n'y avait pas spécialement en fort goût de noix de coco, mais franchement j'ai bien aimé l'efficacité, également terminé l'intégral 8, complète, complète, sans plus, dentifrice, voilà, dentifrice, dentifrice, ni plus ni moins, par contre, c'est vraiment dégoûtant, le Signal White Now, ceux-là je les adore, alors pas pour l'effet blanchissant instantané, mais pour la texture de la pâte dans la bouche, tout ça j'aime beaucoup, et le Signal Allen Pure Repair, rien à dire, ni oui ni non, franchement les White Now, comme ça je les utilise depuis des années, je les aime vraiment vraiment beaucoup, j'ai terminé du déodorant, Bayado Brasil Douchoaya, voilà, c'est celui que j'utilise le plus souvent, ça je l'ai ramené de chez mes parents, parce que c'est chez eux que je l'avais utilisé, et voilà, mes produits terminés prennent le train, pour vous être présentés, donc si ce n'est pas du professionnalisme youtube-esque, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'était donc une ancienne collection de chez The Body Shop, c'était la pomme glacée, en fait c'était une gelée pour le bain, j'ai adoré ce produit, clairement je n'ai pas racheté, parce que j'avais d'autres produits pour le bain, d'ailleurs je n'ai pas, en ce moment The Body Shop, je ne regarde pas trop ce qu'ils sortent, parce que je n'y ai pas besoin, mais ça j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment une texture gel, et en fait il suffisait d'en prendre un petit peu, et de faire couler sous l'eau du bain, et ça devenait une mousse, mais de dingue, et c'était agréable, et ça sentait bon, bref j'ai adoré, s'ils ressortent ce genre de produit, dans des collections permanentes ou non, je suis complètement susceptible de racheter, parce que franchement j'ai adoré le concept, j'ai adoré la texture, l'odeur, tout, la mousse, c'était top. Un autre produit visage, que j'ai également terminé chez mes parents, et lui par contre je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est le Neutrogena Hydro Boost, nettoyant aquagel hydratant, j'aime vraiment beaucoup cette gamme là, de chez Neutrogena, franchement tous les produits que j'ai pu tester, j'en ai toujours été super contente, donc ça à racheter sans hésitation, c'est vraiment un gel très très agréable, qui mousse bien, bref tout ce que j'aime. J'ai terminé un masque pour le visage, de chez Sephora, donc c'était dans l'ancien packaging, comme ça, les masques qui ressemblent beaucoup à, je ne sais plus quelle marque, je crois que c'est Glamgulo, en gros c'est un espèce, ah bah je l'ai bien nettoyé, c'est un espèce de masque gris, normalement avec des espèces de petits morceaux, de talgue, de boue, je ne sais plus, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'était la marque qui me l'avait envoyé, mais j'avais vraiment aimé, c'était donc un masque boue purifiant, matifiant, au zinc et au cuivre, et franchement j'aimais beaucoup, je sentais qu'il picotait un peu sur ma peau, donc c'était pas désagréable, mais je me disais au moins c'est un produit qui agit, et j'aimais vraiment beaucoup, donc voilà je l'ai terminé, je ne l'ai pas racheté, parce que j'ai une montagne de masques à terminer, mais vraiment top. Des produits hydratants, j'en ai plusieurs. Pour commencer, j'avais dû acheter un petit coffret, ou quelque chose comme ça en solde, donc j'avais un mini nettoyant comme ça, de chez Glamglow justement, donc c'était le Circe Teas Cleanse, nettoyant hydratant quotidien, voilà, nettoyant moussant à l'argile, alors ce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'était un petit flac en pompe comme ça, donc franchement top, vu le petit format de 30 grammes, je l'avais emmené en voyage, donc j'avais dû l'emmener en Espagne d'ailleurs, il était pas mal, par contre comme c'était une toute petite pompe, il fallait beaucoup pomper, je devais mettre au moins 10 ou 15 pompes, pour avoir une petite noisette, mais à part ça, franchement je l'ai trouvé très agréable, j'avais l'impression qu'il y avait des petits grains dedans, mais qui était pas hyper abrasif, ni quoi que ce soit, donc franchement je l'ai beaucoup aimé, après les nettoyants Glamglow, je sais que ça coûte une blinde, moi tous mes produits Glamglow, j'ai dû acheter, j'ai dû acheter le masque, poly, 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 pocket, pony, machin, le rose à paillettes, parce que je le trouvais fun, mais j'avais 25% de réduque, chez Sephora, sinon j'achète rien plein pot, c'est 50€ le masque, faut pas déconner, même si ça dure une éternité, là dessus je suis bien d'accord, moi tous mes produits Glamglow, je les achète soit en solde, soit au moins avec 25%, parce que j'ai très 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 envie de me faire plaisir, avec un masque rose à paillettes, c'est arrivé une fois, mais sinon voilà, tous mes autres masques, je les achète toujours en solde, j'ai terminé 3 produits, ouais c'est ça, en fait c'est toute la gamme, c'était ma gamme à ce moment là, que j'aime vraiment beaucoup, et d'ailleurs je dois encore avoir de la crème hydratante en stock, je vais très certainement y retourner un moment ou un autre, donc le sérum d'eau, hydrate, régénère, illumine, flacon, pompe, pratique, on aime beaucoup, la crème, donc crème d'eau légère, je préfère la SPF, en stock j'ai 100 SPF, mais tant qu'à faire, autant prendre un SPF, donc SPF 20, hydrate, protège, illumine, pour les peaux normales à mixte, et il y a 2 gammes en fait, pour les peaux sèches, et pour les peaux normales à mixte, donc moi je prends pour les peaux mixtes, et je l'aime beaucoup, et le soin contour, soin d'eau contour des yeux, hydrate, réduit l'apparence des poches et cernes, pour les peaux sensibles, et franchement il est aussi très très bien, avec son petit embout, comme ça, qui permet de doser, pour moi les contours des yeux, souvent je trouve que c'est des prix hallucinants, et lui je crois qu'il doit coûter 9€, en général en parapharmacie, donc franchement ça vaut le coup, c'est vraiment une gamme que je vous recommande, si vous êtes comme moi, peau déshydratée, mixte, mais qui a vraiment besoin de beaucoup d'eau, parce que je m'en rends compte, si je lui donne pas de l'eau, elle me fait effet écaille de poisson, même sur le front, au niveau de la tour de bouche, au niveau du, en fait c'est quand je mets du fond de teint, je me rends compte, ça craquelle, j'ai l'impression de devenir un poisson, si je lui donne pas assez d'eau, c'est ma gamme Rescue, et je l'utilise, je peux l'utiliser en toute saison, ma peau l'apprécie toujours autant, pour le jour, la gamme elle est top, je parle beaucoup hein, dis donc hein, j'espère que je vous ai pas perdu là, parce que j'en ai des choses à vous dire, alors j'ai terminé 3 parfums, donc je ne les jette pas, parce que chez Sephora, normalement c'est toujours d'actualité, si vous ramenez un parfum, vous avez 20% de réduit, donc c'est toujours bon à prendre, à mon grand désespoir, c'est un parfum qui n'existe plus, qui n'est plus vendu chez Sephora, c'est le Ange ou Démon, le secret Givenchy, donc c'était le secret Elixir, si vous savez où je peux le trouver, dites le moi, parce que clairement il me reste une bouteille, avec un moitié fond dedans, je l'aime vraiment beaucoup, en eau de parfum, je l'adore, après je pourrais pas vous décrire les odeurs, si vous voulez, je vous les chercherai, je vous mettrai en barre d'info, mais, non je sais pas, je sais pas, il faut aller sentir, en fait je suis plutôt à vous dire, ça c'est bien, aller le sentir, parce que pour vous décrire, il y a plus personne, le Si de Giorgio Armani, je l'ai beaucoup aimé aussi, c'est un parfum que j'appréciais porter en hiver, alors c'est aussi l'autre parfum, je suis pas sûre de le racheter tout de suite, tout de suite, parce que lui, je l'aime bien, mais je suis pas sûre qu'il me corresponde vraiment tant que ça, donc voilà, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais pas, autant lui je pleure de ne plus l'avoir, autant lui, bon bah voilà, il est terminé, j'en trouve d'autres qui me plaisent tout le temps, c'est un cadeau de Noël, donc j'avais été très contente, moi qui l'avais demandé, j'étais ravie de l'utiliser pendant au moins 3 ou 4 hivers, maintenant j'ai envie de passer à autre chose, ça je l'avais eu en cadeau, j'avais beaucoup aimé, je l'avais racheté, donc ça c'est ma version rachetée, et de la même façon, je m'en suis un peu lassée, c'était un parfum que je mettais aussi beaucoup en hiver, c'était le Amor Amor, mais version Tentation, que j'aimais vraiment quand même beaucoup aussi, donc je suis contente de l'avoir terminé, j'ai encore une autre édition Amor Amor, édition limitée, mais cette fois-ci, on me l'avait offert en très grand format, donc voilà, ça reste un peu la même famille, j'aime vraiment beaucoup, tout ça, ça se ressemble un peu quand même, il y a un petit quelque chose, je trouve, qui est un peu pareil, peut-être quelque chose de musqué, ou je ne sais pas, je ne sais pas, et c'est des parfums qui pèsent quand même, vous voyez, ce n'est pas un parfum léger, ça reste, on le sent bien, et je pense que c'est ça qui me plaît, je parle tellement que le soleil est en train de se coucher, alors deux petits formats justement, de chez Yves Rocher, comme je vous le disais, j'aime beaucoup utiliser leur miniature, et c'est ma mère qui me les donne à chaque fois, donc j'avais l'eau micellaire hydra végétale, franchement je l'ai adoré, franchement je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, très très efficace, eau micellaire hydratante deux en un, pour les peaux normales à mix, franchement je pense me le racheter, je pense très sincèrement me le racheter, et un petit format du bain des merveilles, c'était un petit format de 50ml d'un gel douche, qu'ils avaient sorti pour Noël, de mémoire ça sentait bon, je ne me rappelle plus, ou ici c'était une odeur un peu de fruits rouges, j'avais bien aimé. On va passer rapidement sur des mascaras, ah c'est dégueulasse, ils sont gras, mais vous n'imaginez même pas comment je souffre, pour vous faire cette vidéo, entre la poussière, le gras, parce qu'il y a un produit pour mes cheveux, qui a coulé dedans, c'est dégueulasse, ah c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, alors, on va vous les montrer de loin, parce que, ah c'est poisseux, du coup j'ai des cheveux qui se collent dessus, de la poussière, c'est, ah, ça me dégoûte, un produit qui a beaucoup fait parler de lui sur internet, et qui ne coûtait pas cher, mais qui était nul pour moi, donc c'était le I Love Extreme, de chez Essence, c'était la brosse en espèce de picot, comme ça, sur moi clairement je trouvais que ça ne me faisait rien, ça ne me faisait rien du tout, les picots étaient trop courts, de base, moi je préfère les poils, aux picots plastiques, et sur moi je trouvais que ça ne faisait rien, et ça avait tendance à me faire des chutes, des morceaux, enfin des petits morceaux en fait, donc pas fan du tout, pas cher, mais sur moi ça ne marchait pas, le New de chez L'Oréal, le Mega Volume Manga Punky, alors oui, j'ai fait le tri dans mes mascaras, c'est pour ça que je vous en présente autant d'un coup, je ne les ai pas tous finis en même temps, mais j'ai fait du tri, clairement je n'aime pas, encore une fois, brosse en picot, en espèce de forme de flèche comme ça, je trouvais que ça ne me prenait pas très bien les cils, j'aimais bien le mettre par dessus un autre, pour apporter vraiment du volume, et rapporter de la matière, mais je revenais après avec une brosse en poil, vraiment pour étirer, pour pas que ça fasse trop paquet, autant les Mega Volume, il y en a plein que j'aime bien, dont le Hippie, mais celui-là non, c'est vraiment pas mon préféré, un de chez Jemais, le Go Colossal Go Extreme, alors lui par contre, il était plutôt pas mal, voilà, c'était une grosse brosse en poil, pas extraordinaire, mais il faisait le taf, donc voilà, par rapport au Mega Volume, j'avais aussi le Manga, donc de chez L'Oréal, le rose, lui par contre, je crois que je l'avais bien aimé, oh c'est vraiment dégueulasse, voilà, parce que c'était brosse picot, et si je ne dis pas de bêtises, ouais, voilà, il était articulé, lui j'aimais bien justement travailler, retravailler, mettre un limite qui était vraiment pâteux, et retravailler avec celui-ci, ça me faisait un joli résultat, donc, bah le Miss Manga, et le Miss Hippie, Manga Hippie, je ne sais plus, enfin c'est celui qui est orange, c'est mes deux préférés, de cette gamme-là, de chez L'Oréal, par contre, de chez Bourjois, le volume 1 seconde mascara ultra black, lui, je n'avais pas trouvé ça dingo, la brosse était pas mal, pour une brosse picot plastique, c'était pas mal, mais je trouvais que ça portait, pour moi c'était pas assez, voilà, pour tous les jours, vite fait bien fait, ça va, et pour terminer, un de chez Catrice, alors je suis très déçue qu'on ne trouve plus Catrice, il était ma foi pas mal, c'était le Ultimate Lash Multimizer, donc un noir comme ça, avec des écritures jaunes, et je ne sais plus à quoi ressemblait la brosse, c'était une brosse en picot, mais qui était pas mal du tout, qui chopait plutôt bien la matière, donc voilà, par exemple, j'ai dû le doubler, avec le manga de chez L'Oréal, voilà, on apporte de la matière, et après je travaille le tout, franchement, de mémoire, le combo des deux, j'avais beaucoup beaucoup aimé, pour commencer, je vais vous présenter un anti-cerne, de chez Julisius, que j'ai quasiment pas utilisé, parce qu'il était excessivement liquide, et la teinte, sur moi, ça matchait pas trop, c'était le N25 Cool Neutral, alors je sais pas s'il existe toujours, voilà, il ressemble à ça, c'était un petit embout, voilà, comme un espèce de gloss, sur moi, ça ressortait beaucoup trop jaune, j'aimais pas la texture en fait, je trouvais que ça filait beaucoup dans les plis, donc je l'ai laissé de côté, et au final, l'odeur a tourné. Un que j'avais dans mes placards depuis longtemps, et je l'ai viré, parce que j'arrivais plus à rien racler, c'était de chez Kiko, le Natural Concealer, donc c'était des petits comme ça, et lui, je l'avais du coup en teinte 01, et lui, ma foi, il était pas mal du tout, donc pareil, même type d'embout, mais vous voyez, il ressort assez rose clair, et pour moi, ma carnation, c'est plutôt pas mal, je préfère sur moi, les anti-cernes un peu rosées, que trop trop jaunes. Je me sépare d'un baume pour les lèvres, qui était pourtant très bien, de la marque Sierra Bize, donc c'était l'organique pomme-grenate, donc à la grenade, je l'avais pris sur le site de Ayerbe, et on pouvait choisir en fait des petits produits comme ça, gratuits, donc des trucs qui coûtent 1, 2, 3 dollars, donc c'était gratuit, c'était pour tester, je sais pas s'ils le font toujours, et en tout cas celui-ci était vraiment très très bien, donc Sierra Bize, si vous voulez tester cette marque-là, pour des baumes à lèvres du coup bio, franchement, ça vaut le coup, j'en étais très très contente, en fait si je m'en sépare, c'est parce que l'odeur a tourné. Et dernier produit, c'est le dernier produit, c'est un produit pour les sourcils de chez Too Faced, voilà, donc il est très très sale, donc je vous le montre de loin, c'était le Bulletproof Brows, je suis pas sûre qu'il existe toujours sous cette forme-là, et en fait, l'histoire de ce truc, c'était que vous avez donc un petit miroir, avec du coup le produit qui était sous un petit clapet, comme tout ce qui est fond de teint, cushion et tout ça, pour protéger le produit, sauf que, je pense que vous allez comprendre le problème, voilà, le produit a séché, et c'est complètement réduit, donc comme c'était une espèce de pommade, le produit est complètement mort, desséché, et là il n'y a plus rien à faire, c'est du plastique, et on n'en fait plus rien, donc un peu déçu, ça fait aussi quand même un bout de temps que je l'ai, je vous le cache pas, mais de voir que ça tient pas comme ça, ça me conforte dans l'idée en fait que je préfère tout ce qui est produit poudre, au moins produit poudre, il n'y a pas de problème, c'est une texture cuite, et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et bien voilà ces énormes produits terminés, je pense que vous avez eu le temps de vous endormir, dites-moi quels sont vous, vos produits terminés, vos produits chou-chou, voilà, dites-moi tout en commentaire, dites-moi quelles sont vos actualités du moment, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao !